Première ligne donc, notamment sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Plus de 100 000 Ukrainiens ont fui les combats et sont désormais arrivés en France. Est-ce que les arrivées continuent encore aujourd'hui avec les combats de plus en plus violents dans l'Est ? Alors les arrivées continuent mais très faiblement. En réalité, dans toute l'Europe, on a une situation un peu particulière puisqu'on a à peu près autant d'entrées que de sorties et ça se matérialise aussi en France où on a des personnes qui retournent. La question pour nous est de savoir si elles retournent définitivement, où elles vont, puisque ce sont essentiellement des femmes avec enfants, voir où en sont leurs maris, leurs pères, leurs frères. Voilà, c'est une situation très mouvante en fait ces déplacés ukrainiens. Situation très très mouvante mais on a passé donc ce cap de 100 000 réfugiés ukrainiens accueillis en France. 100 000 bénéficiaires de l'allocation pour demandeurs d'agile qui est à peu près ce qui nous permet d'avoir une vision assez objective puisque justement il faut tenir compte de ces déplacements. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Où se trouvent-ils ? Est-ce qu'ils sont bien logés ? Alors ils se trouvent d'abord dans la région Île-de-France et puis après en Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin en Rhône-Alpes. On en trouve à peu près dans toute la France. Un peu moins de la moitié des personnes est logée dans des structures à dot, mis en place avec l'aide des collectivités locales, supervisées par les préfets. On a à peu près 20 000 personnes qui sont chez des particuliers avec un suivi associatif puisque l'élan de générosité a été extrêmement fort mais il a fallu vérifier les offres d'hébergement. Et puis on a des personnes qui sont hébergées chez des proches qui étaient déjà en France puisqu'on avait en France une communauté ukrainienne d'à peu près 40 000 personnes. Voilà, on est dans une situation très disparate. Merci. 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 Merci.